En effet, Salomon était déjà traqué et je suis passé dans une émission, Peter est là, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais qu'on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare qu'on savait à la midi. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit. Mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici. Un dupe est allée là-bas et l'autre l'a bloqué ici. Et ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc ce que je crains, c'est de ne pas... L'arrestation, je savais. Je crains qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal parce que... Je ne sais pas. Vous allez peut-être me proposer pourquoi lui... Bon. Je ne sais pas. L'idée, c'est quel article ? 69. 69. De régulateurs, de bon fonctionnement des institutions. Les garants de l'unité. Les garants de la nation. S'il doit descendre jusqu'à ce niveau, vous dites, vous m'arrêtez tel. Parce que ça a été dit. Vous me posez la question, madame. Ne me poussez pas à dire... Parce que pour les respects que j'ai pour cette institution-là. Vous le savez, ça s'est dit. Ça s'est dit que ça a été dit. Il a dit, bo kange la ngaie. Ça s'est dit. Et si c'est ça ? Non. Moi, je ne vais pas y croire. Je me restais avec cette pensée-là quand il disait, Salomon, c'est mon frère. C'est mon jeune frère que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère. Ce n'est pas quand même humain. Ne fais pas ça à son jeune frère. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de l'acharnement ? Parce qu'à un moment, on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Moi, je ne vais pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Dis Salomon, le président Félix, non. Aujourd'hui, Félix, c'est le président. C'est notre président. C'est notre président. Cette fonction-là est sacrée. Je ne suis pas là pour désacraliser. C'est pour ça que je m'interdis de dire, c'est lui. Mais ça s'est dit. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on prouve le contraire. C'est ça. Parce que, vous savez, à force, il suffit d'un bon acte. Ils ne vont plus être lié qu'un discours. Parce que l'arrestation de Salomon ne suit pas les cheminements normales. Les règles de l'art. Là, même si quelqu'un a tué, il a un droit. Mais là, c'est comme si quelqu'un a tué la façon de l'arrêter. Ce n'était même pas une arrestation, c'est un allèvement. Là, on s'est dit pour que ce soit un allèvement pour Salomon. Ce n'est pas qu'il est l'homme le plus puissant, mais c'est quand même un homme qui est inoffensif. J'ai dit bien inoffensif, c'est quelqu'un qui n'adresse pas les gens. Même pas verbalement. Moi, son grand frère, j'ai fait le combat avec mon bouton, contre mon bouton. J'ai subi, j'ai reçu des coups, j'en ai donné. Mais lui, il est inoffensif, quelqu'un comme ça. C'est pour ça que les gens se posent la question. Pour que ça arrive comme ça, contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça s'est dit. On ne peut pas tordre le coup à une telle, on peut dire bruit. Mais vous savez, lorsque il n'y a pas l'information officielle, on laisse les champs libres à d'autres médias. On laisse les champs libres à la radio trottoir. À l'époque, on appelait la radio trottoir, il n'y avait pas de réseau sur le nom. La radio trottoir, il mettez. Parce que vous ne donnez pas l'information. Parce que vous cachez quoi ? Vous arrêtez quelqu'un, deux jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sursurent. Ils disent non, il n'y a rien. Mais Pazoluca, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Je vous dis que ça, c'est la vérité. Parce qu'on arrête quelqu'un, il y a des choses, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée. Mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, donc jusque là, voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que le Kinoa dit m'a beaucoup aimé. Et là, on cherche, on cherche. Dans une scène qui a choqué les témoins présents à l'aéroport international de Njili aujourd'hui, Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté par la garde républicaine alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'Ugumbashi. Cette arrestation survient quelques jours après celle de Mike Mukebaï, député provincial et communicant de Moïse Katumbi. Ce mardi matin, alors que Moïse Katumbi et son équipe se préparaient à quitter Kinshasa, des hommes en uniforme militaire et civil ont fait irruption sur le tarmac de l'aéroport de Njili pour appréhender Salomon Kalonda. Les raisons de son arrestation n'ont pas été dévoilées à la presse jusqu'à présent, mais les proches de Katumbi avaient déjà émis des avertissements concernant une éventuelle tentative d'arrêter son conseiller spécial. Dans un commentaire, Moïse Katumbi réagit vivement à l'arrestation de son conseiller spécial, Salomon Kalonda, à l'aéroport de Njili. Il qualifie cette arrestation des « enlèvements crapuleux » et dénonce le manque de fondement juridique. Selon lui, cette action remet en question l'état de droit dans le pays. Katumbi demande des explications sur les motifs de cette arrestation et exige la libération immédiate de Kalonda. La présence de Moïse Katumbi à Kinshasa depuis près d'un mois a été marquée par sa participation à diverses manifestations politiques, témoignant de son statut de figure de l'opposition en République démocratique du Congo. Récemment, ses projets de tenir un meeting dans la province du Congo central ont été entravés par les autorités, mais cela n'a pas empêché Katumbi de prendre part à la marche du 20 mai 2023, aux côtés d'autres leaders de l'opposition, afin d'exprimer leur désaccord avec le régime en place. L'arrestation de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, soulève des inquiétudes quant à la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. L'opposition a intensifié ces manifestations ces dernières semaines pour protester contre le pouvoir en place et le processus électoral en cours. Dans le cadre de leurs actions, l'opposition a prévu un sit-in le 17 juin à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Njili. Les observateurs locaux et internationaux surveillent de près l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, alors que les tensions entre l'opposition et le gouvernement semblent s'accentuer. La détention de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, renforce les préoccupations concernant le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression dans le pays. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'impact de cette arrestation sur le paysage politique congolais et sur les relations entre l'opposition et le gouvernement. Je suis là, je dirais. Je suis là, je dirais. Non, non, voilà, on aimerait que vous puissiez informer l'autorité que nous avons reçu sa communication, mais là, nous voulons comme des Congolais. Nous voulons arriver comme des Congolais, même si on aura des activités, ça sera dans un travail privé. Donc, nous voulons faire une activité citoyenne, même si ça... Ok, il n'y a pas de problème, on ne fera aucune manifestation, mais on veut aller au Coulon Central. On veut aller à la somme de citoyens, sans activité. Et donc, vous avez notre parole, on ne fera pas d'activité, mais on veut quand même arriver au Coulon Central. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...